Nous sommes plusieurs à habiter ce bureau. Quand je dis habiter, c'est un terme important pour moi. Le service patrimoine s'est trouvé dans un premier temps rue de l'oratoire. Ensuite, nous avons déménagé aux anciens bains-douches. Nous sommes ensuite venus au Palais du Cahar et nous voici au musée. Cette fusion a du sens. Bien évidemment, on est au plus près des collections du musée sur lesquelles on travaille. On est également dans un lieu historique, puisque le musée se trouve dans une ancienne abbaye. Et puis, on côtoie nos collègues, ce qui permet d'avoir des liens et puis justement de travailler ensemble sur un fond documentaire ou avec notre conservatrice sur l'aménagement de nouvelles salles, de nouveaux parcours, comme c'est le cas aujourd'hui au musée. Mon bureau et ça, j'y tenais, déjà vient du Palais du Cahar. Parce que notre service patrimoine se trouvait pendant plusieurs années dans un des bureaux du Palais du Cahar. C'est un espace qui est assez, vous voyez, grand, qui se développe et qui prend de la place. On est conscients dans cet espace. Mais pour moi, c'est une possibilité à la fois de dessiner quand il y a besoin, donc pour des outils de médiation. Et puis, de me retrouver aussi un peu dans tous ces dossiers. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup dans l'instant. C'est-à-dire, il faut ce sursaut d'adrénaline pour que j'arrive à produire quelque chose qui me correspond vraiment. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses, mais toutes ces choses, comme je vous l'ai dit, ont un lien avec mes fonctions et mon travail. Donc, je suis quelqu'un de désordonné physiquement, mais d'ordonné mentalement. C'est un costume qui a été créé pour le spectacle racontant la vie de Bernadette Soubirous à Nevers. Donc, c'est un costume qui a servi aux bénévoles, aux figurants, et qui retraçait, en fait, la période 17e. Et puis, ces costumes ont été vendus. Et en fait, il y en a plusieurs. Enfin, celui-ci, en l'occurrence, a été acheté pour des médiations. C'est-à-dire, nous faisons quelquefois une immersion dans une époque avec un costume. C'est-à-dire. Donc, c'est-à-dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501